Nous sommes venus ici à Pré-Ventica International dans le cadre de la délégation sénégalaise. Il s'agit surtout pour notre centre, qui est un organisme qui accueille des décideurs et des dirigeants. Un cadre de perfectionnement pour les hauts fonctionnaires, l'Opigie supérieure, l'Opigie généraux, aussi bien l'Afrique, donc de la sous-région, et particulièrement les Sénégalais. Il se trouve que ce qui se passe ici, dont Pré-Ventica International est maître d'oeuvre, recouvre la quasi-totalité de nos préoccupations. Puisqu'il s'agit de questions liées à la sécurité, santé au travail. Et notre organisme a pour mission essentielle, pour les questions diplomatiques, stratégiques, et sur les questions d'intelligence économique, de tout mettre en oeuvre pour préparer les décideurs, les dirigeants, qui sont amenés à prendre les grandes décisions pour conduire les populations vers la prospérité et le bonheur, mais dans la paix et dans la sécurité, à les préparer justement à maîtriser l'ensemble des risques qui peuvent se présenter pour que les populations soient constamment en sécurité. Autrement dit, dans le cadre de nos activités, nous avons une devise fondamentale qui consiste à dire qu'il faut toujours chercher à trouver aujourd'hui des réponses à des questions qui ne se poseront que demain, en particulier dans le domaine de la sécurité. Et pour cela, vous vous rendez compte de l'évidence, ça ne peut se passer que dans la prévention. Et Preventica porte bien son nom, puisque dans la racine, on trouve bien le mot prévention dans toute sa dimension et dans tout son sens. Alors, notre venue ici était d'autant plus importante comme du reste les principaux partenaires de Preventica, en l'occurrence la Sécurité sociale du Sénégal, dont je salue par ailleurs le dynamisme de son directeur général et de la directrice de la prévention des risques professionnels, Madame Marie Gallo, a compris qu'il était important en Afrique, et en particulier dans le contexte d'un Sénégal qui est en train d'émerger dans de nombreux domaines économiques, sociaux et autres, il était important donc de prendre une initiative pertinente et internationale, notamment en faisant en sorte que les pays d'Afrique de l'Ouest, en commençant par le Sénégal, s'approprient des grandes expériences qui sont liées à la maîtrise des risques globales en matière de santé, sécurité ou au travail et pour faire en sorte qu'une opération de ce genre puisse avoir lieu au Sénégal, à Dakar. C'est la région pour laquelle on est arrivé là. Monter une telle opération avec des partenaires français est une excellente chose. Avoir conscience que les partenaires français ont toute l'expérience requise pour réussir une telle opération à Dakar est une excellente chose. Mais il était important pour eux, puisque c'est les principaux responsables, c'est eux qui décident, c'est les Sénégalais qui sont maîtres d'oeuvre de l'opération, les Français sont leurs partenaires. C'est-à-dire qu'il était important pour eux de faire la démarche, de venir ici, comme pour dire une sorte de benchmarking, pour voir exactement comment les choses se passent, comment les choses marchent, puisqu'on n'est qu'à trois mois de Dakar pour mieux affiner les préparatifs, pour faire les derniers réajustements. Et c'est pour cela donc que nous sommes là. Et personnellement, dans la mesure où, par ailleurs, je préside le comité scientifique qui va traiter des questions axées sur la cybersécurité, les malveillances électroniques, l'intelligence économique, il était tout aussi important que je vienne avec eux pour voir exactement comment est-ce que ça se passe ici. C'est donc dire que vraiment, Préventica, je ne sais pas qui l'a créé, mais il faut dire que les gens qui y sont, on peut dire qu'ils ont fait un coup de génie extraordinaire, parce qu'à travers tout ce qu'ils présentent, on trouve quasiment, peut-être pas tout, parce que c'est le titre parfait. Or, la perfection relève exclusivement du transcendental, mais en tout cas, on peut dire qu'à 99%, tout ce qu'ils présentent, tout ce qu'ils proposent, répond parfaitement aux préoccupations des personnes, des travailleurs, de tous les citoyens, lorsqu'il s'agit des problématiques de sécurité, de santé au travail, et même au-delà, notamment dans un contexte, comme vous le savez aujourd'hui, qui est caractérisé par la pervenence et la récurrence du terrorisme auxquelles il faut constamment, malheureusement, avoir à penser. Voilà grosso modo ce que je pouvais vous dire par rapport à mes impressions. Elles ne peuvent être que très bonnes, et je ne peux que me féliciter de l'initiative qui a été prise par la Caisse de sécurité sociale d'organiser ce voyage d'études, qui est une forme de benchmarking, et pour être le plus proche possible de ce prestataire, de ce partenaire, qui a même décidé d'associer les Sénégalais à son opération, de manière à ce que toutes les dispositions soient prises, tous les moyens soient mutilisés pour faire de Dakar une réussite exemplaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.